Au jour d'aujourd'hui, il semble inconcevable de baser nos prises en charge thérapeutiques sur des sensations ou des critères subjectifs. L'échographie est un examen objectif permettant une prise en charge fine et dynamique, notamment des structures antérolatérales du genou. Je l'utilise de manière courante dans la prise en charge de l'instabilité rotatoire dans les suites d'une lésion du ligament croisé antérieur. Voici en quelques images comment je procède. Use your standard patient setup. La machine ultrasson est placée en front. L'assistante chirurgicale sera placée à l'extérieur et à l'entraînement sur les lèvres durant le test de dynamique. Le premier étape consiste en place de locater les marques de bas et les marquer avec un marqueur de peau. Nous commençons avec le tubercle, car c'est le plus facile à trouver. Ensuite, nous identifions la tête de fibula et puis la lipicondyle latérale, qui est souvent le plus difficile à se locater. C'est là où l'ultrasson est très élevé. Les structures antérolatérales sont locatées entre ce point et ce point. Ici, j'ai remarqué l'incision que je vais faire pour la technique latérale. Puis, j'utilise l'ultrasson pour confirmer qu'ils sont en position correcte. Premièrement, nous cherchons les marques de bas. Le tubercle du tubercle est le plus facile à se locater. Une fois le tubercle du tubercle a été identifié, nous pouvons suivre la bande de haïti à proximité. Puis, de distal à proximal, la artérale latérale gléniculaire de la meniscus latérale. L'intérale latérale gléniculaire est une structure hyper-écogénique. C'est le noir entre les arros sur cette image. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous aurez d'abord la bande de haïti à l'intérale. Ensuite, commencez à bouger à l'intérale, jusqu'à la structure disparaît. Et puis, une nouvelle structure apparaît, qui est hyper-écogénique. Pensez le noir sur l'imagine ultrasson. L'intérale de l'imagine ultrasson, l'habilité de faire des tests dynamiques dans un pied normal quand on applique l'intérale et l'extrême rotation pour délager l'intérale latérale structure, s'étend et relaxe. Ici, l'alline est en bleu. La structure s'étend et s'étend et s'étend quand on applique l'intérale et l'extrême rotation. Dans un pied normal, l'alline peut effectivement contrôler l'intérale latérale. Pour la diagnésie d'une lesion, nous trouvons une injury de l'imagine qui est la plus commune ou nous trouvons aucune tension dans l'intérale latérale lors de la test dynamique. On va revenir au patient que nous imaginions avant. Ici, vous pouvez voir Gerdis tubercle. Il y a évidence d'une lesion de l'alline avec l'évolution de l'imagine ultrasson. Un autre avantage de l'imagine ultrasson est que il peut être utilisé pour assurer que les lignes de l'imagine sont exactement où nous marquons. C'est le premier étape de l'ultrasson préopératif. Nous confirmons que les lignes de l'imagine ultrasson sont exactement où nous ferons l'intérale. Il n'est pas normal de changer la position de l'incision latérale. Les incisions sont faites sur les marques qui ont été vérifiées avec l'ultrasson pour assurer l'imagine optimale. L'alline est fixée à la femur utilisant une suture. Cela n'est pas évident de faire un tunnel blinde et éliminer le risque d'impeachement avec l'acl. L'acl est ensuite passée de distal à proximal sous l'IT-bande. L'acl est tombé dans le gracilis. Le semi-diagnosis est réservé pour l'acl. La fixation de la femur utilisée est faite en utilisant un un-shore avec deux sutures. La fixation de la tibia est faite derrière le supercule de garde entre 6 millimètres de staples. Il va être impacté dans la tibia avec le pied complètement extensé pour éviter de mettre trop de tension sur le graf. Le graf sera fortement fort sans trop de tension sur la tibia. L'acl est impacté avec le pied de toute extension. de la réconciliation. Ici la dessine de la reconstitution de la latérale latérale. Le placement correct requiert que la position de la latérale femurale. L'imaging ultrasson n'est pas seulement un outil diagnostique mais aussi un outil terapique. Vous pouvez voir ici que l'accurrence de notre technique de reconstitution peut être améliorée en utilisant l'utilisation. Merci d'avoir regardé votre attention.